Bonsoir à tous les bonnes, chers étudiants, on va faire le cours de routage dynamique avec le protocole OSPF. Je tenais à vous rappeler que le cours que nous faisions pendant les six mois prochains, on va faire un examen et la personne qui a reçu cet examen ou bien le projet selon laquelle je vais donner, la personne qui a pu arriver, qui a reçu ces examens, il aura son attestation. En tant que professeur et dans cette formation, je tenais à vous donner l'approbation de vous abonner dans ma chaîne et d'entrer en Google Classroom, en plus de ça, à notre WhatsApp, si vous en avez besoin aussi. Pour poser toutes vos questions, que nous puissions directement travailler côte à côte jusqu'à les six mois, environ les cinq mois, parce que le sixième mois, ce sera la préparation des examens. On va faire que des exercices et après ça, les gagnants trouveront directement leurs attestations. Alors, merci, c'est un petit travail. Aujourd'hui, on va faire la configuration OSPF. Pour cela, on va passer automatiquement à notre logiciel que nous comptons utiliser. Au moment qu'on termine les différents protocoles, on va changer de plateforme, on va quitter Packetresseux et utiliser GNS3. Je tenais à les souligner. Et malheureusement, il y en a des étudiants qui ont seulement l'envie de faire la programmation. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on attend par la programmation. Mais eux, ils voulaient faire la programmation. Je l'ai incite à chers associés. On se discutait qu'ils créent un groupe WhatsApp à part, qu'il peut directement aller. Parce que pour moi, tant que je n'ai pas terminé les six mois, je ne compte pas toucher la programmation. Et je ne réponds aucune question là-dedans. Alors, vous pouvez aller voir les différents cours qui se trouvent là-bas. Et comme ça, ça sera mieux. Bon, secondons, je tenais à vous rappeler que les cours selon laquelle je compte faire chaque cours que je le fais. Je fais en sorte que je passe toutes les revues des commandes selon laquelle on a déjà fait. Ce qui fait qu'une personne qui a regardé une seule tito, il pouvait directement comprendre tout. Alors, revenez-en avec. Ici, là, on a un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, on va rester à cinq parce que le tito, la personne qui voulait aussi regarder le tito, je l'ai fait en langue comorienne. Il pouvait directement se taper ça. Mais le principe qu'on a fait là-bas, c'est la même chose, sauf la topologie. Et les comoriens qui vont regarder ça, ils pouvaient faire celui-ci comme un exercice. Soyez courageux. Alors, ici, on va d'abord éteindre notre routeur et on va ajouter les modules. Après avoir ajouté le module, on redémarre directement et on ferme. On va sur le deuxième, on va faire la même chose. Parfait. Je crois que tout le monde a compris. Je peux directement arrêter. On se trouve après avoir tout embarqué le module. C'est là. On va directement ajouter directement les quoi déjà. Les câbles et les autres PC. Maintenant, on va prendre un PC ici. Aujourd'hui, on ajoute celui-là, ça. Un petit ici, là. Bon, on ajoute aussi ici. Ici. Bon, je crois que c'est bon. Comme ça, c'est bon. On va aller au switch. On va prendre le switch, 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 switch. Ce qu'on utilise souvent ici. Normalement, là-bas, vous prendrez ceux qui en a 24 ports quoi. Parfait. Après avoir terminé ça, on va passer directement ici pour pour prendre, pour prendre quoi. Pour prendre forcément les câbles. Alors, pour commencer, on va brancher ici, là. On va aller ici. On va aller ici. Et ici, vers le PC. Mes titos, je les fais un peu différemment par rapport aux différents titos. Un espagnol tito, hein? On a dit ça. 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 ça. On a dit ça. On a dit de Zoo. Là est ici pour récupérer celui-là. Quand hein.. Alors là, on le branche ici. Là, avec les Cé olabilir . Et on va « Serial 001», ici.- On va brancher. assigners. c'est réel 0 0 1 c'est réel 0 0 1 et si on va brancher ici là c'est réel 0 à celui-là à céréales 0 0 plus qu'il est là après on va continuer là à céréales 0 1 ici là céréales 0 1 et enfin on va prendre ici là céréales 0 0 ici à céréales 0 0 bien parfait je tenais à vous rappeler que je fais un tito à la même chose mais c'est un peu compliqué parce qu'il y en a dix routeurs là bas vous pouvez aller directement toucher il n'y a pas de quoi s'inquiéter là bas bon on avait touché quelque chose très sensible aussi les explications qui va prendre un peu du temps entre temps je vais essayer à tous retoucher des explications nécessaires on va commencer par ici bon on parle du protocole le protocole ospf c'est quoi la différence entre le protocole ospf et un autre protocole cela va nous permettre directement de bien comprendre le protocole ospf par rapport au protocole on a déjà travaillé là dessus le protocole ospf le protocole ospf s'il vous plaît je suis un mot de tito là bon le protocole selon laquelle on était en train de parler avant que ce monsieur nous rendons nos paroles c'est le protocole le protocole ospf voilà ce protocole là on va se compter directement de travailler là-dessous voilà il y en a il paraît que les gens qui utilisent les téléphones pour regarder le tuto ne voit pas très bien alors on va le faire plaisir alors ce protocole là à une manière de voir les choses premièrement lui il prend les adresses sans classe et j'ai déjà fait un tuto là-dedans hier ce tuto là m'a franchement tué alors aujourd'hui on ne veut pas insister là dessous la personne qui a des questions je suis disponible à leur répondre les questions après avoir regardé le tuto précédent merci alors ici j'avais pris seulement un exemple d'une adresse selon laquelle aujourd'hui on va utiliser les mêmes adresses c'est l'adresse 192 192.168.1.1.0 24 tout le monde sait ça alors si vous êtes là si vous êtes là nous voulons directement travailler sur le protocole ospf c'est simple à gérer comment ça c'est simple à gérer on va seulement faire la différence entre les adresses sans classe et les adresses avec classe ici là on va faire un espace ici on va voir qu'est ce que ça va se passer mais slash 24 comme tout le monde le sait mais rien d'autre qu'est égale à 255 points 200 à 255 points 255 3 fois point à 0 alors si nous voulons sortir du la configuration du protocole ospf c'est à dire le routage en question nous devrons savoir deux choses c'est quoi c'est que le routage ospf a une manière de voir les adresses mac une manière de déclaration différentes des adresses mac là bas on va soustrait entre les adresses où tout le but est égal à un signe tout le but est égal à un à notre propre au montage du coup si tout le but est égal à un signe c'est à dire on a dans toute l'adresse il correspond directement au slash au slash quoi si vous comprenez tout très bien c'est au slash arrêtez toi aussi de dire tout la suisse au slash 32 mais strach 32 ce qui fait que tout le but est égal à 1 c'est que si tous les buts est égal à 1 là il n'y a pas il n'y a pas de doute mais on va faire tout le but est égal à un mois notre routage alors comme nous sommes ici qu'est-ce qu'on pouvait directement y faire on va commencer d'abord par écrire d'abord l'adresse mac de ospf ospf leur adresse mac ce qu'on appelle slash on doit mettre ici complètement slash 32 pour comprendre directement les slash 32 qu'est ce que va se passer et si on fait slash 32 il n'est rien de tout est égal à 255 points 255 points 255 points 255 là il est à 255 trois fois et si vous voulez directement faire le routage qu'on espère vous devrez savoir directement ce que vous devrez faire en premier lieu en premier lieu vous devrez directement faire quoi devrait faire la différence entre le slash 32 pourquoi à votre adresse en question à votre slash 24 et si on fait les deux là leur différence on peut trouver quoi on peut trouver que dans notre table de retage on aura quoi exactement on aura ce genre de chose 255 points 255 points 255 points 255 points 255 ça c'est déjà quatre fois on descend comme ça on va faire la différence entre les deux qu'est ce qu'on va trouver la différence entre les deux qu'est ce qu'on va trouver exactement nous devrons trouver quelque chose ici là on va chercher là on va chercher là où on peut souligner ici c'est à l'unique c'est bizarre possible de manipuler ce truc alors bien un instant voilà et si là on a souligné ici on peut trouver que ici on a 0.0.0 point 255 ça c'est ce que nous on va utiliser pour le routage là cette même manière c'est la même manière qu'on va faire à toutes les fonctionnalités selon laquelle nous voulons directement y faire mais je veux vous rappeler quelque chose avant d'aller plus loin si j'enlève tout ça et nous savons directement que l'adresse c'est dans laquelle on est ici et de slash 24 c'est que qu'on a aux environs 254 adresse ip utilisable c'est à dire adresse ip 255 l'adresse de broadcast et 256 le prochain réseau bon je vais vous rappeler quelque chose avant tout c'est les adressages comment faire comment emprunter des buts etc et tout ça je veux le faire de manière taf taf je ne peux pas exister parce que j'ai fait un tito là-dedans je vous remercie de m'avoir bien compris là dessous alors c'est qu'on va directement y faire on va prendre une adresse comme celle ci nous voulons que cette adresse de l'utiliser un slash par exemple Slash 28 ou bien Slash 28 ou bien voilà on va l'utiliser un slash 28 pour cela on va prendre d'abord ça les deux qu'on a pris pour aller de 24 à 28 on va directement les déposer ici on va ajouter 1er 0, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà alors on va emprunter 4 buts ça c'est le 1er but, le 2ème but il est là le 4ème il est ici alors là où on est positionné comme ça on peut comment dire bon c'est pas grave là où nous sommes là là on va mettre directement un bar comme ça et là nous pouvons directement savoir 1, 2, 3 non, là on doit en avoir, on emprunte 4 voilà, parfait là on remarque où on a emprunté les 4 bits celle qui est derrière ici nous même on n'a pas besoin on peut même les effacer ça nous servira à rien du tout mais vous sachez directement que derrière il y en a des buts quoi mais ce qu'on va jouer c'est ici comment on va manipuler ça premièrement je tenais à vous dire que le 1er but qui est là le 1er but qui est là a le poids de 128 le 2ème a le poids de 64 le 3ème 32 le circuit sur c'est le 16 alors pourquoi à faire pourquoi emprunter le bits en réalité c'est simple c'est de savoir directement que si vous en avez 250 254 adresses IP vous ne pouvez pas l'utiliser en une seule entreprise alors que vous en avez besoin que de 20 ou bien de 15 ou bien 14 PC que vous utiliserez dans cette entreprise au lieu de gâcher toutes ses adresses le mieux c'est de les garder ses adresses que vous puissiez directement les utiliser sans pour autant faire des gâchis d'adressage alors raison pour laquelle les informaticiens ils ont déjà créé cette modèle les adresses sans classe alors on va directement passer à notre objectif premièrement pour commencer ici le but de poids 128 vous ne devrez pas mettre quelque chose vous devrez commencer directement à mettre là ou en bas là où il y en a le but de poids 16 et on va commencer par en avoir 1 là-bas là ici on va avoir 1 là on commence par 1 le deuxième c'est 0 le troisième c'est 0 euh bah 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 c'est pas grave c'est pas grave voilà 0 0 0 c'est combien déjà c'est 3 0 1 ça c'est notre première adresse ce qui fait que si on regarde ici c'est le poids 16 là le premier réseau commence directement à 0 0 le deuxième réseau qui va débuter directement à 16 celle qui va suivre 32 et ainsi de suite alors le 32 c'est ici là ici ça c'est le 32 il y en a 32 ici et cette colonne là il doit être 0 derrière là on continue faire la même chose ici on continue faire la même chose euh entrer on fait la même chose là on va se trouver là on va trouver 0 0 1 0 après on va retourner ici on va arriver à la même chose on va faire 0 0 1 1 après on va retourner encore la même chose on va trouver 0 1 0 0 après nous continuons à la même chose on va trouver quoi ? on va trouver 0 1 0 1 ainsi de suite on va trouver ici on va trouver un autre on va trouver un autre à 1,0,0 à terminer tout le même le même chose, c'est ça, c'est la même danse quoi, tout le monde sait comment en faire après au moment que vous avez tout terminé vous allez prendre les 4 dernières bits là, tout le bit à 1, c'est là où ça devient intéressant, ici vous calquiez directement votre adresse mag, vous commencez par 255 une première fois 255 une deuxième fois 255 une troisième fois après là vous avez regardé ça celui-là représente quoi exactement en réalité c'est celui-là qui doit être ici mais ça ce n'est pas son endroit vous allez calculer avant tout ça c'est combien on va les calculer ensemble ça c'est le but 128 alors 128 plus le but 64 là on va l'ajouter ici plus le but 32 plus le but de 16 c'est-à-dire le but de poids le but de poids 16 but de poids etc voilà et tout ça et tout ça si vous le calculez très bien si votre calcul va à la merveille vous trouverez que tout ça vaut 240 bon là j'ai décalculé avec un bon je dois le faire je crois que tout le monde a la capacité directement de réfléchir très bien il faut ouvrir seulement votre calculatrice il n'y aura pas quelque chose de génie là-dedans qu'est-ce que vous allez faire vous allez vous positionner ici 128 plus 64 plus 32 plus 16 1 2 3 4 et là on va valider ok 240 voilà parfait alors pour savoir c'est qu'on a on a quoi déjà on a on a quoi là on va ajouter la valeur ici de 140 c'est ça ce que nous on a après avoir sous-résenté ici là notre adresse était de 192 192.168.1 point 0 et là ça va devenir quoi ça va devenir slash 28 comment on a fait pour avoir slash 28 on a fait le slash 24 le slash 24 qu'on a fait seulement 24 plus 4 pour avoir directement le slash 28 parfait alors si vous avez compris ça le slash 28 correspond exactement à cette partie qui est là ça représente le slash 28 je vais faire un copie là et je vais l'ajouter ici ça ne représente que le slash 28 parfait le moment qu'on a fait tout ce chemin là on se positionne là-dedans on n'a pas besoin de faire grand chose on va directement arriver ici pour aller à OSPF on va faire quoi OSPF OSPF voilà le OSPF on a 250 255 première fois 255 deuxième fois 255 troisième fois on fait 255 une quatrième fois et là on va descendre ici là on va mettre seulement le moins et on va prendre notre adresse qui est ici là on va le insérer là-dedans et entre temps on va tout sélectionner ici et on va faire les calculs le premier qui est là on n'a pas besoin de ça là ici on aura 0.0.0 là on va faire la différence entre celle qui est là et celle qui est en bas et la différence c'est simple il suffit seulement de regarder ici on va faire ça 5 de taf taf 255 moins 240 alors on trouvera c'est parti c'est 15 on trouvera directement 15 alors là tout ce que nous on a eu ici c'est ça ce qu'on a besoin alors tout le monde doit se souvenir de ça voilà 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 merci bien alors pour continuer pour continuer le plus simple à faire on retourne directement dans notre travail en se basant ici là on a une première adresse on va citer tous nos adresses avant d'y aller là-bas on a 192.168.1.0 slash 28 ça c'est le premier le deuxième on a 192 bon finalement on va jouer au malin on copie seulement ça la totalité on va le coller puisqu'on a 5 serveurs on va utiliser 5 adresses bien là ici on va en avoir 16 ça c'est un prochain réseau 32 ici là on va faire on va faire un petit calcul il faut regarder ici très bien vous allez faire directement sur ma 32 plus 16 chaque fois vous ajoutez 16 vous validez ok vous trouverez directement le 48 on est 48 plus 16 là on a déjà 48 on va faire seulement plus 16 48 plus 16 et si on regarde très bien on trouve 64 64 1 2 3 4 5 nous on n'a pas besoin d'y aller plus loin c'est ces adresses là que nous on a besoin on va prendre directement le premier on va retourner ici on va chercher sur celui là voilà après on va retourner on va retourner dans notre document on va prendre la deuxième adresse on va retourner ici et on va cliquer directement là parfait on le colle on retourne encore ici on va prendre celui là on va le retourner là on va le coller ici après ça on va retourner ici on va prendre encore une autre on va la mettre directement dans notre projet là et après on va prendre ça on va faire une copie et enfin on va retourner ici voilà ça c'est les 5 adresses selon lesquelles nous on va utiliser bon le reste qui est ici là et l'autre bout ici on va utiliser des adresses classiques c'est à dire on va ajouter 192.168.21 mais on va utiliser 0.5.0 par exemple 254 voilà et on va faire la même chose ici 192.168.10.254 oui c'est vous les boss c'est vous les boss moi je suis bon au moment que on a mis nos adresses on a mis les adresses standard car celui-là on va utiliser slash route 24 et là on va commencer directement la configuration du coup on va commencer directement la configuration par le début bon ici on va renommer seulement le routeur par R1 R2 etc ça sera mieux R2 c'est simila R2 R3 R4 R5 R5 voilà parfait nous commençons par ici on va redémarrer on va faire le taf taf là c'est à dire vite fait comme ça on pouvait directement disposer à votre certaines choses alors configuration terminale parfait hostname R1 et là au moment qu'on est là on va choisir directement les différentes interfaces on commence par interface get 0 slash 0 ip add 192 168 points 10 points 254 255 point 255 point 255 point 0 c'est à dire slash 24 non sh parfait celui là est déjà fait exit et nous retournons directement récupérer une autre interface interface serial ici on a des interfaces si vous regardez très bien le 0 et là on va cliquer directement on va se positionner sur le routeur en question on va mettre directement 0 slash 0 slash 0 et là on va valider ip adresse et là on a 192 168 point point bon celui-là on est à 64 là on peut on peut prendre 80 point 80 et se passe 255 point 255 point 255 point 240 40 quoi c'est la juvente non et se cherche parfait c'est à dire lui il a vu directement que on peut le mettre slash 28 si vous voyez très bien ici là on va faire encore la même chose exit et là on va remonter l'interface serial 0 slash 0 slash 1 c'est l'interface qui est juste là si vous regardez très bien et là on va valider 192 168 point 1 point 1 ou bien de 1 jusqu'à 16 on peut avoir de 10 255 255 point 255 point 255 non et se cherche parfait bon on a tout fait cela on peut directement sortir la configuration c'est bien on va au bout 2 on demande notre deuxième retour là on va aussi démarrer directement notre travail et puis on a con à taper la configuration terminale on va directement prendre notre interface céréales 0 0 0 0 slash 1 et on va directement à notre adresse ip 192 168 point 1 point on peut prendre 14 255 point 255 point 255 point 240 no ss search voilà parfait on va faire exit on va prendre l'autre interface ss ss 0 0 0 ici là ici voilà parfait et là on va continuer on va continuer la même chose là on va taper ip add et là on va trouver 192 168 point 1 point quoi il y a là ici là on a 16 on peut utiliser 16 jusqu'à 32 là on peut utiliser directement le 255 point 255 point 255 point 240 voilà si j'ai bien compris s'il n'y a pas d'erreur on peut sortir et enregistrer voilà parfait c'est bien enregistré on sort on va directement à l'autre hauteur no enable configuration terminal hostline r3 interface là nous regardons les interfaces c'est c'est slash 0 slash 0 alors on valide ip add 192 192 168 point 1 point 30 ou 155 point 255 point 255 point 255 c'est ch voilà parfait nous retournons m tu peux prendre encore une autre interface c'est l'autre c'est vous regardez bien voilà et là on va faire exit en prenant l'interface serial 0 slash 0 slash 1 ip add on a à 30 30 jusqu'à 40 jusqu'à bon là on a quoi quoi de tout 30 à 40 cela on a le droit 192 168 point 1 point 40 255 point 255 point 255 point 240 voilà c'est bien alors au moment qu'on a terminé avec R3 on va sortir et on va enregistrer tout d'abord et là on va venir ici et là on a beaucoup de choses à faire non interface serial il y en a la partie 00 qui est là-haut 0 slash 0 slash 0 ip adresse on a l'adresse on a utilisé le 40 là-bas bon on peut tout on peut utiliser le 40 6 ou bien le 44 192 168 point 1 point 44 255 255 255 255 255 non voilà parfait alors il nous reste notre interface de get exit interface get 0 au moment qu'on a pris l'interface directement c'est qu'on doit directement y faire c'est quoi on doit directement configurer celui-là n'a pas aucun souci là-dedans et là qu'est-ce qu'on va y faire on va directement mettre notre adresse slash 24 n'est-ce pas alors ip adresse 192 168 point 5 point 254 255 point 255 point 255 point 0 non ssh t 275 267 point 28 30 30 31 31 32 c'est celle qui est là, il faut vérifier toujours, il fait en avoir la curiosité de tout vérifier, voilà on remarque que c'est là, on va directement taper ip add 192 168 point 1 point 50 255.255.255.241 2 3 4 non shandown, no shandown, alors là on va complètement sortir et enregistrer tout, voilà c'est parfait, c'est parfait, alors là on ferme série là, on va ici, la dernière routeur, voilà, non, 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 non si on parle de céréales 0,0 c'est quoi? voilà est-ce que vous le voyez très bien si on est comme ça on le voit pas mais si on le fait remonter comme ça là tout le monde le voit le 0,0 n'est-ce pas? alors ça c'est le 0,0 ou bien on peut commencer par là où on est sorti on peut mettre 0,1 on valide ip adresse et là on va prendre notre adresse ici là on a utilisé 50 si vous vous rappelez très bien 192 168.50 on l'a utilisé de 50 jusqu'à 60 on a le droit 60 et puis on a 255.255.255.255.240 non no no shandown voilà au moment qu'on a validé il suffit seulement de patienter quelques minutes la base est déjà allumé ce qui est bonne chose et là on n'a qu'à configurer l'autre partie on va configurer l'autre partie et là on va directement entrer interface serial 0 slash 0 slash 0 slash 0 et ip add là on va prendre directement notre adresse sur cet intervalle j'ai même oublié ce qu'on avait pris 60 je ne sais pas si si j'ai pas commis une erreur là-bas on va prendre 192.168.1.70255.255.255.255 et puis 212.4.241.uest est-ce que si on regarde est-ce que on n'a pas commis une erreur waouh on n'a pas commis une erreur alors alors si on a tout terminé le réseau est belle et bien à lui-même il suffit simplement d'enregistrer et on va retourner à nos adresses nos adresses sont là belle et bien on a tout est fait ici il nous reste directement à ajouter les différentes fonctionnalités au moment que on a ajouté les fonctionnalités il faut bien regarder 192 168 points 1 3 c'est pas point 1 mais point 10 point 1 et c'est là le masque va venir là 192 168 point 1 2 ça 54 parfait et là on va prendre le deuxième 192 168 point 1 10 pardon le masque va venir ici 192 168 point 10 point 4 254 parfait et si on va ajouter ici la même chose regardons nos adresses 192 168 point 2 154 et si nous regardons l'autre côté c'est remis de la résolution 109 155 Babe ce qu'on a organisé est visible simplesmente Mode je crois qu'un ballon d'horizon si j'y vais avoir le ballon de 192 168 points 5 254 je crois tout est fait alors si on vérifie un petit peu entre les deux machines 192 168 points 1.200 ça c'est pas 5.254 voilà ça marche tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ce qu'on appelle la configuration dynamique la configuration de base alors là on a terminé la configuration de base on va faire les choses sérieuses qui fait que on va travailler sur le routage le protocole de routage ospf alors de ce fait on va retourner ici on va entrer rapidement rapidement aux travaux on va directement aller en configuration terminale on va taper directement route ospf1 voilà au moment qu'on a mis directement ospf1 on va déclarer les réseaux qui sont connectés directement les ceux qui sont connectés directement c'est les trois là voilà voilà on rigole plus on va directement ajouter tout ce que nous on a besoin network et on va déclarer notre raison le premier réseau c'est les 192 168 points 10 points quoi point 10 points 0 0 0 0 0 là on l'a déjà attribué là bas point 255 et on valide qu'est ce qui manque est ce qu'on a dépensé les zéros là et à la calme on va voir tout ça voilà voilà combien de zéro ici 10 182 168 points 10 points 0 200 là c'est le premier zéro le deuxième zéro et là le troisième zéro puis le quatrième voilà, bon on a oublié quelque chose là, voilà parfait on voit qu'on l'a fait on va juste rappeler notre commande et on va directement modifier ici là, nous on avait nous on avait seulement 15 on va ajouter un ici et là où il y en a 10, on va avoir 0 et là on va commencer directement par le 0 ici celui là, le premier on le valide, on prend le deuxième le deuxième on a quoi ? voilà au moment qu'on a terminé entre les 3 on va faire quoi ? on va faire tout simplement tout enregistrer et normalement on doit stopper la recherche DNS configuration terminale nom IP domain loopback et là c'est fait on sort tout on enregistre c'est bon c'est terminé vous voyez combien c'est facile combien c'est facile de travailler avec les réseaux c'est franchement très facile et sera compréhensible et sera compréhensible OSTLINE R2 et là vous allez mettre directement ROUTA il suffit directement de comprendre OSPF 1 on valide network on va regarder les réseaux qui sont connectés directement au routeur c'est laquelle et laquelle c'est le réseau le premier c'est le 192 268 1 0 0.0 0.15 0 voilà le deuxième c'est laquelle il faut patienter tu peux voilà network 192 168 .1 .16 0.0 .0 c'est terminé mais on désactive on désactive directement le domaine NO IP DOMAIN LOOPBACK parfait au moment qu'on a tout terminé cela il suffit seulement d'enregistrer et là on sort complètement on va venir juste là … le terminal non ip domain look back network là on est où on a l3 on doit déclarer le réseau qui est derrière 192.168.1.16 0.0.15 0 nous rappelons et puis après voilà voilà et puis on va regarder après le 16 il y en a le 32 voilà 32 c'est fait bon au moment que c'est fait on doit quitter directement la zone et enregistrer tout parfait mon ip domaine on va on va on va on va on va là on est à quel est je crois r4 et là qu'est-ce qu'on va faire on va déclarer celle de 32 et celle qui est ici et tout ça on va tout déclarer ici alors 192 0.168 point alors là on est au point 5.0 espace 0.0 0.255 0 voilà c'est fait ça c'est le premier qu'on a fait le risque donc on est à 4 on doit déclarer les deux autres qu'est-ce qu'on va faire on va rappeler on va revenir jusqu'à là où il y en a le 5 on enlève pour mettre le 1 là où il y en a celui là on enlève pour mettre directement 32 32 après ça on vient là et faire 15 parfois on doit patienter quelques moments là il doit activer directement l'interface on va rappeler on va faire la même chose mais sur le 40 et 48 voilà c'est fait bon exit post 9 post 9 R4 popier release start type configure voilà et enfin on va venir ici pour terminer tout ce qu'on n'a pas pu faire voilà et là qu'est-ce qu'on va y faire on va d'abord désactiver nos IP domain loopback et là route route os pf1 c'est fait au moment que c'est fait il nous reste quoi net si vous regardez les adresses qui se sont liées là-bas ça ça se trouve ici on a le 192 168 point 1 point 48 0 point 0 point 0 point 15 là on va patienter quelques quelques secondes c'est fait et là on va rappeler pour aller directement à 64 et tout ça ça montre directement que le travail est terminé alors comme le travail est terminé je vous souhaite un bon tuto et on va faire il nous reste que à faire directement quoi à faire le test on va faire le test pour voir tout ça en clair alors pour faire le test on va faire le test c'est simple on va faire montrer ça on va se focaliser dans un pc là on va faire directement le ping là on va faire directement le 10 c'est le 10 c'est notre routeur qui est là l'interface de sortie là et si on rappelle très bien il y en a un je crois et si on rappelle très bien il y en a un je crois si je me rappelle très bien là je suis pas sûr oui il y en a un et si vous rappelez la commande il peut faire mieux voilà voilà et si vous regardez très bien je crois s'il y en a 10 ou bien il y en a 5 je ne sais pas trop là on a trop bien là je ne suis pas sûr qu'il y en a 10 vous regardez pour vos adresses il y en a 20 c'est celui là qu'on l'a testé et si là il y en a un alors celui qui était en train de faire le ping ne peut pas voir le 10 parce qu'il n'y a pas 10 voilà on va faire le 10 c'est pour le voir tout ça en claire oui c'est qu'on a ici on a fait quoi voilà regarde les mails à ce qu'on a fait l'interface de sortir mais ne le trouve pas vous voyez très bien on peut faire des erreurs de que vous avez fait il faut seulement aller à l'endroit il faut être sûr de vous et vérifier mais par un voilà c'est déjà fait que si on retourne ici on lui dit directement de envoyer le message voilà le message passe à la merveille un simple erreur peut coûter énormément ma chère alors les chers amis le tuto est là je les fais bon souvent j'aime et directement les documents là bas les résumés de tuto et tout ça dans google classroom mais il y en a une défiance de certains systèmes selon laquelle les gens entre la bague cherche directement des documents et moi je n'ai que les résumés là bas des codes et des exercices alors que il s'en fout directement de 2 de tuto ou bien de s'abonner alors je suis arrêté à ne pas mettre directement le document jusqu'à nouvel ordre et là on va voir si la chaîne fonctionne à la merveille je vous enverrai personnellement et par un là où il doit directement prendre le document et là ça sera ça sera mieux alors je vous laisse le temps directement de réfléchir et la personne qui n'est pas encore abonné qui doit directement s'abonner que nous puissions directement faire grand chose alors je vous remercie et à très bientôt sur le prochain tito maxi beaucoup